Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire L'Europe est-elle toujours une bonne idée ? Nous sommes en direct depuis Dijon au Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté. Nous attendons vos questions et vos commentaires sur la plateforme de diffusion en ligne pour alimenter nos discussions si vous voulez faire entendre votre voix, exprimer vos attentes et réagir. Cette action est la première étape d'une initiative voulue par la Présidente du Conseil Régional et portée par le Conseil Régional, consistant à vous associer sur l'avenir de l'Union Européenne, sa place, ses valeurs, ses priorités et ses défis. Car il faut bien le dire, depuis plusieurs années, l'Europe n'est pas ménagée. Après plus de 60 ans d'existence, l'Europe unie traverse plusieurs crises conjoncturelles, euro, migration, menace sur la sécurité, montée des populismes et un défi politique permanent. Les citoyens contestent le prêt-à-penser européen, ils s'identifient peu aux institutions, ils demandent à être davantage entendus sur leurs attentes, leurs préoccupations et déterminer l'Europe qu'ils désirent pour les 10, 20 et 30 prochaines années. C'est bien le sens de la démarche entreprise par la région. Un point d'agenda la semaine prochaine, le spectacle gratuit L'Europe à la barre se produira le 3 juillet à 20h à Dijon au Bistrot de la Seine et le 4 juillet à 20h au Petit Cursal à Besançon. Vous pouvez vous inscrire en ligne sur le site jeparticipe.bourgognefranchecomté.fr et vous pouvez bien entendu en parler autour de vous. Et puis pour être tout à fait complet, les 5 et 6 juillet, un panel de 50 habitants de Bourgogne-Franche-Comté, volontaires ou tirés au sort, se réunira à Besançon pour des ateliers citoyens qui permettront de répondre à cette même question. L'Europe est-elle toujours une bonne idée ? Ils se réuniront à nouveau le 22 septembre afin de parfaire un avis citoyen. Nous saluons d'ailleurs la plupart d'entre eux qui nous regardent en ce moment en direct pour ce webinaire. Cet avis citoyen sera in fine porté par la présidente Marie-Guide Dufay auprès des autorités françaises et des institutions européennes. Rappelons enfin que cette initiative a reçu le patronage du ministère des Affaires étrangères, du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères dans le cadre des consultations citoyennes. Je vous rappelle donc que nous attendons vos interpellations pour échanger avec nos invités du jour. Pour cela c'est très simple, vous utilisez le formulaire qui s'affiche juste en dessous de l'écran de diffusion de cette vidéo. Nos invités, ils sont ici, je vous les présente. Pierre Calam, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien haut fonctionnaire et vous présidez la Fondation Charles-Léopold Mayer pour le progrès de l'homme. Lucas Macek, bonjour. Bonjour. Vous dirigez depuis 2004 le campus européen de Sciences Po Paris à Dijon et vous contribuez régulièrement aux publications de la Fondation Robert Schumann. Bienvenue à tous les deux et merci de participer à ce webinaire en direct. La première question, elle est simple. C'est le thème de ce webinaire. Pierre Calam, est-ce que pour vous l'Europe est toujours une bonne idée ? Alors ma réponse, elle tient en trois phrases. Premièrement, l'Europe a été une très bonne idée. Il faut comprendre pourquoi pour enchaîner ensuite. Deuxièmement, et ça pourra vous surprendre, l'Europe est une idée plus nécessaire que jamais. L'Europe est une idée capitale. Troisième point, les impasses actuelles du projet européen sont telles qu'il doit être complètement refondé. Et donc c'est autour de ces trois points, si vous me permettrez, que je développerai un tout petit peu. Alors, l'Europe a été une très bonne idée. Il faut se rendre compte de l'ampleur de l'innovation que ça a représenté. Et la situation où on était en 1945. Un entre deux guerres, protectionnisme plus nationalisme, égale la guerre entre Européens, étendue à une guerre mondiale. À partir de 1943, les alliés savent qu'ils vont gagner la guerre. Question, qu'est-ce qu'on fera de l'Allemagne ? Proposition de Monet à De Gaulle, après avoir exploré différents scénarios, la seule solution pour réintégrer l'Allemagne, c'est de faire l'Europe. Donc, l'objet unique, j'allais dire, de l'Europe, ça a été la construction de la paix. Et elle l'a fait avec pas mal d'innovations que je trouve personnellement tout à fait intéressantes. D'abord, elle l'a fait avec pragmatisme, c'était l'idée de Schumann. On ne va pas faire un immense machin, on va construire petit à petit par des actions concrètes. Deuxièmement, et c'était très original à l'époque, ça le reste, des innovations en matière de gouvernance, en disant, au fond, on va demander à la Commission européenne de formuler l'intérêt général, et la décision reste au Conseil des États. Troisièmement, et ça concerne très directement les régions, on l'oublie trop souvent, en même temps, une dynamique de ce qu'on appelait la diplomatie des peuples, les jumelages entre les communes, entre les régions, l'office franco-allemand de la jeunesse. Donc un vrai mouvement pour dépasser les ressentiments nés de l'histoire. L'idée de construire un droit européen articulant une unité de diversité, avec des marges d'interprétation nationales, donc l'idée qu'on a besoin d'un droit commun, et en même temps que ce droit n'est pas nécessairement uniforme, et une administration de mission, une administration qui est vraiment engagée, une administration de militants à l'époque, une petite administration. Donc voilà les acquis. Quand en 2005, avec Michel Rocard, on est allé à leur demande raconter aux Chinois l'Europe, c'est parce qu'à l'époque encore, le processus européen les fascinait. Et ma position dans l'affaire, en ayant dirigé pendant 30 ans une fondation internationale, c'est de regarder à la fois l'Europe de l'intérieur, mais aussi de la regarder du reste du monde. Et la question n'est pas seulement de quelle Europe les Européens ont besoin, mais de quelle Europe le monde a besoin. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Et qu'est-ce qui fascinait les Chinois ? C'est d'abord, et c'est banal mais fondamental, le dépassement des ressentiments. À nos portes et à l'autre bout du monde, la vie internationale reste totalement dominée par les ressentiments. Et effectivement, pour les Chinois qui n'ont jamais construit de vraie réconciliation avec le Japon, comment on a fait nous, Européens, est une première leçon absolument fondamentale. Une deuxième leçon fondamentale pour eux, c'est, parce qu'ils sont confrontés à un pays, deux systèmes, trois systèmes, à Hong Kong, Macao, le Xinjiang plus tard, comment on a construit ce droit commun ? Ça les fascine. On perd de vue nos propres atouts, quelquefois, parce qu'on regarde le truc de l'intérieur jusqu'à ce qui ne marche pas. Troisième chose, dans le projet européen, quelles que soient ses limites, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses, et j'y reviendrai, il y a quand même l'idée de combinaison d'efficacité économique et d'justice sociale. Pour une Chine qui était concrètement engagée dans un processus de capitalisme d'État sauvage, c'est pas rien. Et enfin, il y a le sentiment, à tort ou à raison, et je crois malheureusement que l'Europe n'est pas à la hauteur des attentes du reste du monde, chacun se dit, il va y avoir une grande transition à conduire vers des sociétés durables, et d'une certaine manière, l'Europe, pour mille raisons qu'on pourrait évoquer, et notamment le fait qu'au cœur de la construction européenne, il y a l'idée de contrat social, c'est pas une idée si banale que ça, l'Europe peut assumer, et on attend d'une certaine manière d'elle qu'elle assume un certain leadership par rapport à l'invention d'un nouveau modèle économique. Donc, quand on regarde l'Europe de l'extérieur, son projet est vital. Alors pourquoi, deuxième temps, pourquoi le projet européen est plus vital que jamais ? C'est parce que c'est la seule expérience historique de dépassement pacifique des souverainetés. C'est pas l'ONU. L'ONU, c'est un syndicat de gouvernants. Alors on trouve déjà que l'Europe, avec le Conseil, c'est un peu un syndicat de gouvernants, mais l'ONU, c'est complètement un syndicat de gouvernants. dominés par l'idée absolue de la souveraineté, pour gérer un monde interdépendant et pour conduire une transformation du monde dont notre survie dépend. Donc, si l'Europe s'effondrait, et même si un certain nombre de despotes autour de nous l'appellent de leur vœu, cet effondrement, bien entendu, c'est un message tragique pour le monde, c'est un message tragique pour l'humanité. C'est-à-dire, on n'est pas capable, face à un monde interdépendant, de surmonter pacifiquement nos souverainetés pour gérer du bien commun. Et voilà pourquoi, si vous voulez, plus que jamais, le projet européen est décisif aujourd'hui. Alors, quelles en sont les impasses ? Les impasses, elles sont extrêmement nombreuses. La première qu'il faut bien comprendre, c'est cette histoire de construction de l'Europe par l'unification du marché. Quand je discute avec des jeunes, ils ont le sentiment que l'Europe a été construite pour ça, parce qu'ils l'ont toujours vu fonctionner comme ça. Mais l'unification du marché, ça a été le plan B. C'est-à-dire qu'en 1954, le Parlement français a rejeté la communauté européenne de défense. À ce moment-là, j'ai eu la chance dans ma vie d'échanger avec ceux qui étaient là à ce moment-là, les fondateurs de l'Europe, ils étaient totalement effondrés. Et c'est Paul-Henri Spaak, l'homme d'État belge, qui a dit, écoutez, on n'y est pas arrivé par ce biais, on ne peut pas abandonner ce processus, on va construire par l'économique. Donc, c'était un plan B, ce n'était pas ce qui était voulu. Encore une fois, l'objectif, et l'objectif reste la paix. Le problème, c'est que ce plan B a bien marché dans un premier temps, et c'est retourné contre nous. Alors, je crois que c'est ça qu'il faut comprendre. La première chose, c'est pourquoi l'Europe a été victime de son succès. Les institutions européennes étaient fabriquées pour six. Quand, petit à petit, les dictatures sud-européennes se sont cassées la figure, l'entrée de ces pays dans l'Union européenne était l'aller sans retour possible vers la démocratie. Ce n'était pas rien. Je me souviens du témoignage de Jordi Pujol, qui était le président de la Catalogne à l'époque, nous disant, ou Kuchan, qui était le président de la Slovénie, nous disant, disant aux Chinois, mais pour nous, cette entrée dans l'Europe, c'était vital. Donc, objectivement, on n'a pas pu refuser. C'est ma génération, je l'ai vécu vraiment personnellement. On n'a pas pu refuser. Et puis, c'est arrivé ce que personne ne prévoyait quand même, l'effondrement extrêmement rapide du bloc soviétique. Je me souviens, là encore, de débats avec des amis de Lituanie, ou de Roumanie, ou n'importe où de cette époque. Quand on leur parlait de l'entrée dans l'Europe, ils se fâchaient tout rouge. Ils disaient, attendez, on a la double peine. On a toujours été européens. On nous a privés d'entrer dans l'Europe par la domination soviétique. Et maintenant qu'on est libres, vous nous chipotez. Et donc, objectivement, on a été en phase de défi. Edgar Pisani, qui était commissaire à l'époque, je me souviens encore me dire, mais c'est de la folie. Nos institutions ne sont pas faites pour ça. On va être incapables de gérer ça. C'était de la folie. Mais concrètement, humainement, dire aux Polonais, écoutez, déjà, ce n'est pas si simple avec les Turcs, mais alors, dire aux Polonais ou aux Tchèques ou aux Lituaniens « Ouh, l'entrée dans l'Europe, on verra quand vous serez grands », ce n'était pas faisable. Moyennant quoi, vraiment, on était victime du succès. Les institutions ne sont pas faites pour ça. Du coup, progressivement, c'est devenu un système intergouvernemental. Et un système intergouvernemental où beaucoup de règles encore, malgré le traité de Lisbonne, se prêlent à l'unanimité. Et ça, ça veut dire l'impasse politique. Donc l'Europe devient un impolitique. On va revenir, justement, sur ces questions institutionnelles. Prendre des décisions fortes en Europe devient un cassette. La deuxième chose, très fondamentale, le marché ne crée pas une communauté de destin. Je passe mon temps à répéter. Qu'est-ce que c'est que la gouvernance ? Certes, c'est gérer une société, mais c'est avant tout construire une société, construire une communauté. Une communauté, ça n'existe pas comme ça. Ce n'est pas ce qu'on dit « communauté européenne ». Ce n'est pas parce qu'on a un passeport européen qu'on se sent réellement solidaire des Grecs, des Estoniens ou des Slovènes, voire des Espagnols. Or, il y a eu l'illusion que parce qu'on faisait un marché unique, parce qu'on avait des institutions communes et parce qu'on fabriquerait une monnaie commune, que ça deviendrait une communauté de destin. Eh bien, non. Non. Et du coup, on a le fossé entre une institution politique, mais qui ne reflète pas la réalité d'une communauté. Et il ne suffit pas de dire « on va faire des élections ». On ne fabrique pas juste une communauté parce qu'il y a des députés. Et donc, ce processus absolument fondamental, que j'appelle un processus instituant, avec les citoyens européens, pour s'expliquer ensemble sur les valeurs, pour s'expliquer ce qu'on veut faire de l'avenir, ce qu'on veut être au monde, n'a pas eu lieu. Ça, c'est un deuxième point absolument fondamental. Le troisième point, c'est qu'en même temps qu'on faisait le marché unique, le marché mondial s'unifiait. Le taux de droits de douane, on est tombé à 2% pratiquement dans la plupart des échanges. Et du coup, en même temps qu'on faisait notre marché unique, on devenait le ventre mou de la mondialisation. Vous regardez, je connais bien la Chine, parce que la Chine a une politique industrielle à très long terme, très forte. Les États-Unis ont une politique industrielle. Et nous, on est encore à dire, ah ben, attention, qu'il n'y ait pas de monopole, donc on vérifie toute fusion pour dire qu'il ne se crée pas un monopole à l'échelle européenne. Mais la bagarre, elle n'est pas entre entreprises européennes. La bagarre, elle est avec les champions chinois, avec la champion européenne. Donc une confusion, si vous voulez, assez dramatique. Et une transformation de la Commission, pour qui le seul outil réel de pouvoir, c'est la norme. C'est la norme sur le marché. Quand une institution a ça comme seul outil de pouvoir, elle en use, elle en abuse. 40 000 normes. On arrive à une situation ingroissemblable. Le marché européen est plus unifié que le marché américain, mais on n'a pas de pouvoir politique. Donc vous voyez, là, véritablement, ceux qui étaient au départ un plan B qui a sauvé l'Europe, et maintenant, ceux qui plombent l'Europe. Quand on discute avec les jeunes, ils sont absolument convaincus que l'Europe a été faite par et pour des lobbies. – Il y a pas mal d'interpellations, justement, sur ce thème. On va y revenir, Pierre Calame. – C'est faux historiquement, mais vous avez raison, aujourd'hui. Quand on crée un marché unique avec des normes identiques pour des PME et pour des grands groupes, pour des petites banques et pour des grandes banques, c'est évidemment que les coûts pour les petits sont plus grands que les coûts pour les grands. tout simplement. Et du coup, on privilégie un système de lobby. Et effectivement, les lobbies à Bruxelles se sont ô combien installés, y compris dans les comités techniques, dans les comités scientifiques, etc. Quatrième point, notre histoire coloniale nous rattrape. Et nos bêtises à l'étranger nous rattrapent. On prend l'exemple, évidemment, des migrants et des infusiers. C'est quand même la France qui est allée abattre Kadhafi. Qu'est-ce qu'ils ont fait en abattant Kadhafi ? Un, ils ont négocié avec la garde présidentielle pour qu'ils abandonnent Kadhafi, mais en retournant avec leur Land Rover et puis leur mitrailleuse, foutre le bordel dans tout le Sahel. Et deuxièmement, un million de Noirs qui se retrouvent sans boulot en Libye. Après, on dit, ce n'est pas notre affaire, nous, Français et Anglais, on n'y peut rien, on venait aider la démocratie. Ce n'est pas sérieux. De même, les filières migratoires mais les filières migratoires, on a commencé à les créer. À la guerre de 1914, quand on a eu besoin de chars à canon. Donc, dire après, ah, ces salauds de Hongrois, ils ne veulent pas prendre des réfugiés, ils ne sont pas concernés. Donc, je trouve qu'il faut qu'on assume notre histoire. La transition démographique européenne, elle s'est faite en envoyant les Européens en Amérique, en Asie, en Afrique, etc. Les Africains, ils sont confrontés à une énorme transition, énorme boum démographique, ils sont en train de gérer leur transition démographique. Où est-ce qu'ils vont ? Dans la mer ? Or, nos politiques de coopération avec notre obsession de la procédure, c'est un enfer de procédure, si vous voulez. J'ai eu à conduire l'évaluation de la coopération européenne. Ma conclusion tenait en deux phrases. J'ai fait ça pour le Parlement européen, en plus. Un, un modèle de mauvaise gouvernance qui donne des leçons de bonne gouvernance. Et deux, un système d'apprentissage jetable. Parce que la seule obsession, c'est la libre concurrence, si vous voulez. C'est une espèce de dogme. Non, le vrai problème, c'est comment on travaille avec l'Afrique, aujourd'hui. Ce n'est pas de savoir s'il y a eu du clientélisme entre l'offre anglaise et l'offre allemande et l'offre française. On est totalement vers ce sujet. Ensuite, on explique, « Ah oui, c'est la patrie des droits de l'homme. » Une société, ça ne se construit pas sur une somme de droits. Ça se construit sur un équilibre de droits et de responsabilités. L'Europe a un avantage culturel extrêmement grand autour de la question de la responsabilité. Je me souviens que, quand on avait dû expliquer de nouveau aux Chinois, ils nous disaient, « Est-ce qu'il y a un modèle social européen ? » Parce qu'on dit que les anglo-saxons, les latins, les germaniques, ils n'ont pas la même vision, etc. Et Jérôme Vignon, à l'époque, qui était vraiment un grand spécialiste de cette chose-là, il disait, « J'ai beaucoup réfléchi. » Oui, il y a quand même quelque chose de commun. C'est une société de contrat. Comment est-ce qu'on a mis la responsabilité au cœur de l'Europe ? On ne l'a pas fait. Donc, il n'y a pas eu de travail sur les valeurs européennes. Donc, c'est vrai qu'il faut reconstruire ça. Pour l'instant, le projet, il est devenu invisible, imperceptible, inconsistant. Or, il y a deux enjeux aujourd'hui. C'est de reconstruire l'histoire européenne comme une épopée. L'Europe a un avantage considérable pour répondre aux défis du monde de demain. Encore faut-il qu'elle s'en donne les moyens. Et ça, elle ne le peut faire qu'avec les citoyens, en repartant à la base. Qu'est-ce qu'on veut faire ensemble ? Comment on veut... Donc, votre réponse, c'est « Oui, l'Europe est toujours une bonne idée et plus que jamais une bonne idée. » Plus que jamais une bonne idée et plus que jamais à refonder. On va aller plus au fond des sujets. Quelques réactions en ligne. Gérard de Lyon nous dit « Il faut se référer à l'histoire pour comprendre que l'Europe est indispensable. 73 années de paix, c'est une preuve indiscutable et un bienfait pour la population et le continent. » dans votre sens. Et Jacques de Besançon, dans le Doubs, nous dit « Oui, l'Europe est toujours une bonne idée. Les idées n'avancent pas toutes seules. L'Europe manque d'une vision, d'ambition, d'un cap. Les comptables ont remplacé les visionnaires. Il faut retrouver le souffle des visionnaires pour redonner envie d'Europe à des citoyens qui doutent. » Lucas Macek, pour vous, l'Europe, c'est toujours une bonne idée ? C'est une bonne idée et c'est de loin la meilleure qu'on a trouvée en Europe depuis que ce bout de continent euro-asiatique existe pour trouver une façon de vivre ensemble à peu près civilisée. C'est-à-dire, les millénaires de l'histoire européenne, c'est la loi du plus fort. Et venant d'une nation plus petite que la France, j'essaie de ne pas se parler. Alors, rappelons pour nos spectateurs que vous êtes d'origine tchèque, que vous vivez en France depuis de nombreuses années, mais que vous êtes tchèque d'origine. Et il nous fallait les deux catastrophes des deux guerres mondiales du XXe siècle pour qu'on comprenne que la loi du plus fort, elle est mauvaise pour le faible. Ça va de soi. Mais qu'elle est aussi très mauvaise pour le fort. Parce qu'il y a une constante de l'histoire européenne, c'est que toute volonté d'hégémonie violente sur le continent finit toujours par se retourner contre celui dont... Est-ce que cette narration de la paix, elle est suffisante aujourd'hui pour convaincre les citoyens du bien fondé de l'Europe unie ? Elle n'est pas suffisante, mais elle est nécessaire. Parce qu'on l'oublie un peu trop rapidement, d'autant plus qu'il y a des mises à jour, malheureusement, qui nous arrivent, y compris très près de nous. Regardons les Balkans dans les années 90. C'est-à-dire, oui, la guerre est toujours possible sur le continent européen. Donc, cette espèce d'idée que c'est complètement ringard de parler de l'Europe et de la paix parce que la paix, ça va de soi. Non, ça ne va pas de soi. Il faut aller à Srebrenica pour poser la question aux gens là-bas si ça va de soi. Il faut demander aujourd'hui aux Ukrainiens si ça va de soi. Et vous savez, si vous comparez la trajectoire... Et c'est pour ça que moi, je suis toujours extrêmement peiné de voir à quel point la construction européenne a réalisé une chose absolument formidable avec l'élargissement vers l'Europe centrale orientale. Vous avez rappelé tout à l'heure les raisons humaines, morales pour le faire. Et en fait, elle a complètement failli dans sa capacité à expliquer ce succès. Pour illustrer ce que je suis en train de dire, il suffit de voir la comparaison entre les Pays-Bas et d'autres pays d'Europe centrale orientale qui ont rejoint l'Union européenne et justement, par exemple, la trajectoire ukrainienne pour voir ce que ça donne un pays post-communiste qui n'a pas cette encre, qui n'a pas ce cap européen que les pays à qui on a donné une perspective européenne avaient la chance d'avoir. C'est une bonne idée, c'est une excellente idée, mais comme toute bonne idée, elle peut être facilement galvaudée. Et elle l'est à bien des égards. Mais elle est aussi en danger. Elle est détruite d'une certaine manière à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. De l'intérieur, parce que, et vous l'avez déjà évoqué, et je suis tout à fait d'accord avec ça, nous sommes extrêmement critiques avec nous-mêmes. Il y a un côté auto-flagellant, pour ne pas dire haine de soi, qui m'étonne quand même très souvent dans un débat sur l'Europe. Moi, j'aime bien poser des questions. Tendance à voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. J'ai tendance à poser la question, « Vaut-il mieux être malade en Europe ou aux États-Unis ? » « Vaut-il mieux être un travailleur pas très fortuné en Europe ou en Chine ? » Je pose la question, « Vaut-il mieux être citoyen en Europe ou en Russie ? » Ce qui est unique dans le modèle européen, c'est que vous avez là un équilibre qui a été trouvé entre la prospérité économique, entre la liberté politique, et entre une prise en compte relativement poussée d'une aspiration à une certaine égalité sociale. Alors, bien sûr, tout ça n'est pas parfait, mais ce qui tue le débat sur l'Europe, c'est que l'Europe est constamment confrontée à des absolus, alors qu'il faut comparer avec ce qui existe. Alors, qu'on me montre un endroit qui est meilleur à vivre que ce bout de la planète, et voilà, rentrons dans ce débat-là. Donc, je crois qu'il y a ce problème de l'intérieur, c'est qu'on n'y croit plus parce que j'ai presque envie de dire qu'il y a un syndrome d'enfant gâté. C'est-à-dire que les Européens ne réalisent pas la chance qu'ils ont d'être nés dans ce bout de la Terre. Et il y a évidemment des dangers externes. Vous avez parlé des despotes qui aimeraient bien que l'Europe échoue. C'est une réalité. Et le monde d'aujourd'hui, malheureusement, est en train de démentir les illusions des années 90. On a pu croire que c'est la fin de l'histoire, que le modèle politiquement libéral et économiquement basé sur un mélange d'économie-marché avec un fort accent social. C'est l'horizon indépassable vers lequel le monde entier converge. Malheureusement, on voit bien que ce n'est pas le cas. On voit qu'il y a des ennemis extrêmement déterminés de ce modèle-là qui sont variés, qui ont des degrés variables et des motivations variables de leur haine de ce modèle. Mais en tout cas, cette haine, elle est là. Et quand on voit les dynamiques dans le monde, effectivement, le modèle européen risque. C'est une exception. Il y a une exception européenne aujourd'hui et c'est une exception qui est fragile. Donc c'est une bonne idée. C'est une idée qu'il faut défendre, qu'il faut préserver. Et c'est compliqué parce que malheureusement, la clé est entre les mains des élites politiques, des élites politiques nationales, qui ont deux énormes torts. Et si un jour, l'histoire... Si jamais le projet européen échoue, je pense que l'histoire jugera de manière extrêmement sévère les élites politiques nationales pour deux pratiques. La première, c'est l'usage systématique de l'Europe comme bouc émissaire et comme excuse pour des initiatives qu'on n'ose pas assumer politiquement sur le plan national. Et on est bien content d'avoir l'Europe pour faire passer par l'Europe des choses qu'on sait nécessaires, qu'on sait bonnes, mais qu'on n'ose pas assumer dans un débat démocratique chez soi. Et la deuxième chose, c'est que ces élites politiques nationales gardent quand même très jalousement leur monopole ou leur quasi-monopole de la politique en empêchant une véritable émergence d'une élite politique européenne qui résonne en tant que telle. Et effectivement, le leadership politique européen, il ne peut pas venir de Berlin, il ne peut pas venir de Paris, il ne peut pas venir de Londres, il ne peut pas venir de l'addition de tout ça. Il faudrait qu'il y ait une émergence d'un véritable espace politique européen. Mais pour ça, effectivement, il faudrait qu'il y ait une sorte de capacité de se mettre en retrait des élites nationales et on voit à quel point elles ont du mal à le faire. Je vais rebondir sur des commentaires, des remarques de nos spectateurs. Jérôme, dans Lyon, nous dit « Bonne idée, point d'interrogation avec une fiscalité aussi hétérogène dans toute l'Europe, peut-être. » Et Florence qui réagit aussi sur un peu le même sujet. « Dans l'Europe, trop de disparités entre les pays, de lois, de normes, de fiscalité. Comment avoir une Europe forte et de ne pas considérer que nous sommes des concurrents les uns pour les autres ? » Est-ce que vous êtes d'accord sur ce diagnostic ? C'est-à-dire que peut-être que les citoyens, effectivement, se considèrent plutôt privilégiés vis-à-vis d'autres continents, mais qu'ils considèrent qu'à l'intérieur, finalement, il n'y a pas ce socle suffisant pour éviter certaines délocalisations ou d'optimisation fiscale. C'est un sujet qui revient très très souvent aussi chez les internautes. Vous savez, encore une fois, il faut se placer un peu à une échelle de temps un peu plus longue et à l'échelle du monde. L'Europe, en ajoutant son appendice américain au XIXe siècle, qui est devenu après la puissance dominante, a monopolisé les matières premières du monde entier pendant 100 ans, a vécu sur un modèle où, concrètement, les autres étaient complètement subordonnés. On est engagé dans un processus de gigantesque redistribution des richesses. Et vous vous souvenez de la formule de François Ier devant les conquêtes espagnoles et portugaises au XVIe siècle, disant, je voudrais voir la clause du testament d'Adam qui m'exclut du partage du monde. C'est ce que nous disent les Chinois, c'est ce que nous disent les Indiens, c'est ce que nous disent tous les peuples. On va bien voir la clause du testament d'Adam qui réserve la richesse au sol blanc. Et déjà, à l'échelle de l'Europe, on est parti dans des situations de disparité des productivités gigantesques. Alors, comment on intégrerait les pays d'Europe de l'Est et du Sud ? Ce n'est pas si simple que ça. On dit, ils doivent respecter un sol social. Certes, mais si vous regardez ce qui s'est passé avec l'Allemagne de l'Est au moment de la réunification, l'Allemagne de l'Est a dû bénéficier des milliards et des milliards de l'Allemagne de l'Ouest qui a littéralement s'est emparé de l'Allemagne de l'Est. L'histoire de la montée de l'extrême droite, elle n'est pas en Allemagne de l'Ouest, elle est en Allemagne de l'Est aujourd'hui. Mais avec la parité du Marc, il n'y avait plus aucune industrie productive, plus un seul emploi possible en Allemagne de l'Est après la réunification. On n'avait pas ces milliers de milliards parce que, eux, ils se sentent une communauté et ils étaient prêts à payer le prix. Nous, on était prêts à accueillir l'Europe de l'Est. Les niveaux de productivité étaient beaucoup plus faibles. Mais on n'était pas prêts à mettre les milliers de milliards. Alors, ça s'est fait comment ? En fermant les yeux sur le respect plus ou moins approximatif du socle social que les pays avaient signé. Mais quand on était à Bruxelles, ils nous disaient clairement, écoutez, si on les respectait, vu de leur côté, là, il n'y a plus un emploi possible. Évidemment, vu de notre côté, c'est dire, non, c'est dégueulasse, c'est de la concurrence déloyale. Mais il y a un vrai problème historique de comment on rapproche les niveaux de productivité. Alors, ça, c'est compliqué avec l'euro par le fait que quand vous... C'est le drame de la Grèce. Vous avez un écart de compétitivité. L'euro a été surestimé par rapport à Drag pour mille raisons. Il n'y a plus le bon vieux moyen ancien de faire tourner la planche à billets ou d'évaluer concrètement à la monnaie. Donc, on ne peut pas rembourser la dette par l'inflation et on ne peut pas retrouver de la compétitivité par l'inflation. On fait comment ? Donc, on n'a pas su résoudre ces problèmes. Mais il faut comprendre qu'on part de niveaux de productivité extrêmement différents. Et quand on dit on fait un marché unique avec ça, ça pose plein de problèmes de transition. C'est le sens des questions, des commentaires. Gilles, effectivement, de Haute-Saône nous dit que dans cette Europe, les richesses ne sont pas suffisamment redistribuées. Et puis, Marcel de Besançon nous dit comment refonder un projet européen qui soit une alternative aux politiques d'austérité. Donc, il y a ce prisme-là et qui ne soit pas le repli souverainiste dans le seul cadre national. Lucas Macek. Il y a des inégalités dans l'Union Européenne, bien sûr. Mais là encore, qu'on me montre dans l'histoire un effort de solidarité comparable à ce qui est fait à travers les fonds structurels entre les régions riches et les régions pauvres de l'Union Européenne. Et c'était vrai dans la petite Europe assise. Bon, là, il n'y avait pas beaucoup de régions pauvres, mais quand même. Rappelons que toutes les régions en bénéficient. Et la Bourgogne-Franche-Comté, c'est 1,4 milliard d'euros pour 2014-2020. Dans l'Europe des 15, c'est vrai dans l'Europe à 28 et malheureusement bientôt à 27 aujourd'hui. Donc, il y a une solidarité. Alors, vous savez, là encore, c'est toujours la question du verre à moitié vide. On pourrait en faire toujours plus. Mais moi, je pense qu'effectivement, on a là d'ailleurs un phénomène de rattrapage qui est formidable. Si on regarde le niveau de développement économique d'un pays comme la Roumanie, depuis le moment où il était sûr que la Roumanie va être admise au sein de l'Union Européenne et encore davantage depuis qu'elle a réellement adhéré en 2007, on voit une accélération de développement économique qui est juste formidable. Alors, bien sûr, qu'il parle de 30% de la moyenne européenne du PIB par habitant. Donc, s'ils sont aujourd'hui à 60, je crois, à peu près, ou quelque chose comme ça, ça reste toujours très peu. Mais c'est quand même qu'on a augmenté de 100% et on a réduit d'autant l'écart. Donc, cette solidarité, elle existe. Il faut se méfier aussi des regards un peu à sens unique. C'est-à-dire, c'est toujours très compliqué d'expliquer à un centre européen, mais ça devait être tout aussi compliqué avant un espagnol ou un portugais. Le discours très typique en France sur le dumping social, quand vous êtes dans un pays où toutes les entreprises ont plus ou moins été rachetées par des propriétaires occidentaux, que tous les bénéfices de ces entreprises qui sont souvent très rentables sont rapatriés en Europe occidentale. Donc, il faut regarder toute l'équation et pas juste, bien sûr, comme toujours dans un système, on perd quelque chose, on gagne quelque chose. Il faut regarder les deux côtés de la balance et je pense que les pays occidentaux ne sont absolument pas perdants dans l'affaire de l'intégration économique d'Europe centrale orientale. Il y a des gagnants, des perdants, c'est parfois douloureux pour certains, et l'Europe sert effectivement de repoussoir à ce moment-là. Et juste pour revenir encore à une idée que j'ai déjà rapidement esquissée, de toute façon, le choix est très simple. Soit on va se présenter sur la scène mondiale en ordre dispersé et on sera tous balayés par des forces de la mondialisation qui de plus en plus sera dominée par des acteurs qui n'ont pas la même conception des choses que nous, loin de là, mais au nom de nos petites différences entre Européens qu'on va revendiquer, qu'on va exalter, on va effectivement gentiment se faire écraser l'un après l'autre parce qu'aucun pays européen aujourd'hui n'est suffisamment fort pour pouvoir tenir tout seul. Soit on veut peser dans ce jeu mondial dans les 20, 30, 40 années à venir. À ce moment-là, il faut qu'on soit capable d'avoir un peu de hauteur de vue et effectivement d'accepter des choses, d'accepter une diversité, d'accepter le fait... Vous savez, c'est très très simple de monter les citoyens les uns contre les autres. Si demain, je vais forger un discours pour expliquer aux Français du continent que ce qu'ils payent pour des Corses, c'est insupportable, que ça coûte beaucoup trop cher et que c'est pas juste du tout, j'aurais pas beaucoup de mal à trouver des arguments en les arrangeant comme il faut. Voilà. Mais effectivement, en France, Dieu merci, on n'en est pas à la situation espagnole. Vous avez les régions les unes contre les autres parce qu'il y a un sens de communauté qui est encore relativement fort. Dieu merci en France. Ce qui nous manque en Europe, c'est ce sentiment de communauté. Or, nous avons encore une fois une extrêmement bonne raison de le ressentir parce que grosso modo quand même, vous demandez à n'importe quel Chinois, à n'importe quel Américain, à n'importe quel Brésilien, vu de l'extérieur, les petites différences entre la Lituanie, le Portugal, la France et la Suède et l'Irlande et la Grèce paraissent finalement assez dérisoires. Donc une union à 28 qui sera bientôt une union à 27 avec le départ du Royaume-Uni. On a toujours Jacques de Besançon qui nous dit l'Europe à 27 n'avancera jamais du même pas. Il faut favoriser l'émergence d'une avant-garde de pays qui veulent aller plus vite et aller plus loin. On est dans ce qu'on appelle les coopérations renforcées. Ça fait partie des scénarii qui sont sur la table. Certains dirigeants européens appellent ça de leur vœu. Pierre Calam, pour vous, l'Europe, c'est forcément des cercles concentriques et à 27, c'est compliqué aujourd'hui ? – C'est-à-dire qu'à 27, il y a trop de règles d'unanimité et effectivement, pour l'instant, on est pratiquement réduit à la puissance. Donc de toute façon, il faut retravailler sur la gouvernance européenne d'urgence. Mais je voudrais revenir sur le point précédent qui est la nature du modèle économique à bout de souffle dans lequel on est au niveau mondial. Parce que la grande redistribution de richesses qui s'est opérée depuis 30 ans, c'est accompagné effectivement d'une augmentation des inégalités à l'intérieur de chaque pays. Ça, c'est indéniable. On me donnait un chiffre à Bruxelles qui est quand même intéressant, qui est de dire effectivement, en moyenne, le revenu par tête polonais s'est rapproché extrêmement rapidement de la moyenne européenne. Et de ce point de vue-là, l'Europe est un exemple de réussite. Mais en même temps, 70% des Polonais, on n'en a rien vu. Donc on est effectivement à l'intérieur d'un modèle économique, si vous voulez, de polarisation. Et ça, les gens le vivent très fort. Et du coup, effectivement, il y a des gagnants, il y a des perdants de la mondialisation. Et comme on est complètement impliqué en Europe dans la mondialisation par l'unification du marché, il y a des gagnants, il y a des perdants de l'Europe. C'est absolument indéniable. Donc si on ne travaille pas avec les perdants de l'Europe et en même temps, si on ne travaille pas sur quel nouveau modèle économique pour le monde, et si on ne travaille pas notamment avec les Chinois, je veux dire, Trump nous offre une occasion fantastique de construire des perspectives communes avec les Chinois. Encore faut-il que l'Europe soit capable de mettre sur la table une vision. Votre interlocuteur a tout à fait raison. C'est cette vision que je vous appelle refaire de la construction européenne d'une épopée. Alors, par rapport à ça, tant qu'on n'a pas revu des règles d'unanimité et on ne les reverra pas, tant qu'il n'y aura pas une dynamique citoyenne pour dire, oui, on est une communauté qui vaut la peine d'aller plus loin d'avoir une souveraineté, il n'y aura pas grand autre solution que des coopérations renforcées, c'est sûr. On a des réactions, elles sont plutôt minoritaires, je dirais, mais elles existent, notamment liées à une éventuelle sortie de l'Union européenne, de la France en tout cas, de la zone euro qui nous redonnerait, en tout cas, c'est ce qui est exprimé de la souveraineté. On a aussi des questions qui reviennent à 2005, donc rappelons le référendum négatif sur le projet de constitution européenne, on nous dit l'Europe de 2005, refusée, mais imposée aux Français une Europe ultra-libérale, une politique sociale impossible. Votre sentiment, Lucas Macek, et comment convaincre ces citoyens que ce n'est pas la bonne réponse ? Si on regarde les choses de point de vue purement français, je peux comprendre ce point de vue. Le problème, c'est la question ou l'analyse est faite d'une manière qui est hors sujet, c'est-à-dire, vous aviez un projet de constitution, il a été ratifié par une vingtaine de pays, il y a deux pays qui ont voté contre et quelques-uns qui ne sont pas prononcés. Est-ce que c'est démocratique de dire, parce qu'il y en a deux qui ont voté contre, les autres, tant pis, vous vouliez changer, mais non, on ne peut pas, on en reste à l'existant qui, d'ailleurs, n'y fait personne parce que ceux qui ont voté non, en général, ce n'était pas pour dire leur attachement au traité de Nice, c'était pour dire que globalement, ils étaient contre l'Union européenne. D'ailleurs, dans le nom de 2005, on convergeait des inspirations politiques extrêmement contradictoires. Et ce n'était pas référendum pour rester ou pour sortir. Et donc, fatalement, si on ne veut pas s'arrêter là, et d'ailleurs, c'est impossible de s'arrêter là, on renégocie les choses et ce n'est quand même pas un énorme scoop que le compromis renégocié est déséquilibré au profit des 20 qui voulaient avancer et qu'effectivement, ceux qui votaient non, ils obtiennent quelques concessions. Alors, a fortiori, avec les Français qui, en tant que temps, ont élu un président qui a assez clairement dit comment il entendait les choses et qu'effectivement, il voulait renégocier un nouveau traité, passer par une procédure parlementaire, etc. Donc, moi, je pense que c'est quand même un mauvais procès qu'on fait à l'Europe et que c'est une façon un peu curieuse de définir la démocratie. Mais effectivement, c'est un vrai problème. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on définit qu'est-ce qui est démocratique au niveau international ? Est-ce que c'est le fait que le plus petit peut bloquer tout le monde ? Ça pose quand même un sérieux problème démocratique. Si 60 000 maltais peuvent bloquer un demi-milliard d'Européens, est-ce vraiment démocratique ? Et de l'autre côté, effectivement, cette conception de dire non, 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 il faut faire comme ça. Eh bien, je pense que, comme toujours, l'Union européenne, elle doit trouver un chemin entre les deux. Donc, effectivement, ne pas écraser les petits. Effectivement, permettre à l'État le plus petit qu'il soit de se sentir respecté, de se sentir entendu, mais quand même permettre à un certain moment qu'on avance et qu'on avance au gré de la volonté majoritaire. Donc, je crois... Alors, maintenant, la sortie de l'Europe, on est en train de voir ce que ça donne avec les Britanniques. Maintenant, il faut bien comprendre que les Britanniques n'ont jamais été aussi intégrés dans l'Union européenne que la France. Ils n'étaient pas un pays fondateur, ils n'étaient pas dans l'euro, ils n'étaient pas dans Schengen, etc. Donc, déjà, on voit à quel point c'est compliqué pour eux et à quel point, chaque jour, presque, on découvre une nouvelle conséquence à laquelle on ne pensait pas forcément. Rappelons à nos spectateurs qui ne sont pas encore sortis. Le Brexit, c'est mars 2019. Tout à fait. Et il faut dire qu'ils étaient mieux préparés à sortir, si je puis dire, que les autres. Donc, moi, je pense que pour un pays qui se lance dans cette aventure-là, il en a le droit. Les traités européens le prévoient. D'ailleurs, on voit que c'est ce qui est en train de se faire, mais je pense que c'est une décision extrêmement dangereuse pour le pays en question. Et pour moi, c'est un contre-sens. Pour moi, c'est vraiment un combat d'arrière-garde où on s'accroche à une image. Vous savez, c'est un peu refaire au niveau de la géopolitique d'aujourd'hui, l'erreur de la ligne Maginot de 40. C'est-à-dire de croire qu'en se recroquillant derrière une frontière très bien protégée, et après, on finit par savoir qu'elle n'est finalement pas si bien protégée parce que de toute façon, on ne peut jamais protéger parfaitement une frontière, on va être en sécurité. Non, ça ne marche pas comme ça. Et donc, cette tentation de repli, c'est une réalité. Je peux comprendre pourquoi beaucoup de citoyens succombent au champ des sirènes qui prennent ce type de repli, mais franchement, je crois que c'est une voie de renoncement que j'ai envie de qualifier de suicidaire. Alors, la question de la consultation des citoyens revient beaucoup. Antoine de Côte d'Or nous dit aujourd'hui, vous organisez une consultation, c'est une bonne chose, mais c'est une démarche exceptionnelle. Les citoyens ne sont pas l'objet principal des décisions européennes. Jérôme de Belfort nous dit une Europe qui préfère l'intérêt des multinationales et des lobbies aux citoyens, je n'en veux pas. Nous voulons plus de transparence, plus de démocratie. Il va même très loin puisqu'il nous dit la démocratie n'existe pas en Europe. Et François nous dit très récemment sur Internet, l'Europe est une bonne idée, mais les citoyens, ils sont peu sensibilisés. Si l'Europe doit mener des projets en coordination avec ses citoyens, elle doit les intéresser, les sensibiliser. Aujourd'hui, les citoyens sont plutôt nationalistes et par conséquent, ils ne se mêlent pas énormément des affaires européennes et des autres pays. Et enfin, je vous interroge sur la question de Stéphan qui dit, mais comment expliquer le paradoxe, c'est-à-dire que l'Europe finalement fixe notre cadre de vie quotidien, mais les citoyens votent très très peu aux élections européennes. ou qu'elle veut réagir ? Moi, je voudrais revenir sur l'histoire du référendum de 2005 qui, comme le référendum anglais, n'est pas de la démocratie, mais une caricature de la démocratie. Pour moi, la démocratie, aujourd'hui, c'est ce que vous entreprenez en petit déjà en Bourgogne-Franche-Comté, c'est comment on élabore une vision d'avenir avec les citoyens. Qu'est-ce qui s'est passé en 2005 ? Convention européenne dans laquelle, personnellement, j'ai mis un certain nombre d'espoir lancé en 2001, si je n'ai pas de mémoire, à laquelle, devenue en fait un petit cénacle d'élite. Déjà, dire on va construire l'Europe avec un petit cénacle d'élite me paraissait, en tout cas, ne pas correspondre à ma vision de l'Europe citoyenne. Ensuite, on fait des efforts pour améliorer les institutions européennes. C'était l'objet, au départ, du traité. Mais, à un moment ou à un autre, on dit, oui, mais ce serait quand même l'occasion de réintégrer vis-à-vis des citoyens. Je comprends, c'est les fausses bonnes idées, on se présente toujours comme des belles idées, au départ. On va... C'est plus démocratique de dire aux citoyens, on vous rappelle tout ce qui a été voté jusqu'à présent. Et on fait un paquet strictement illisible, honnêtement, soumis à oui ou non, et en plus, aboutissant, encore une fois, à graver dans le marbre ce qui n'a été que le plan B en 1954. Ce n'était pas ça, le but. Et on grave dans le marbre un prêt-à-penser, comme disaient certains de vos interlocuteurs, un prêt-à-penser de... 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 de libre-marché qui ne correspond plus aux besoins du temps. Et on dit, on va faire voter parce que c'est démocratique par oui ou par non. Non, ce n'est pas ça la vraie démocratie. Tout simplement, si vous voulez, il faut construire un projet. Ce n'est pas en mettant bout à bout des bouts de traités qu'on fait un projet pour l'avenir. c'est en se disant quels sont les défis de l'avenir et comment on y fait face. Tout à fait autre chose. Je voudrais revenir sur la question des lobbies et des multinationales. C'est qui aujourd'hui qui est capable d'infliger une amende à Facebook, à Google ou à Microsoft ? C'est le gouvernement français ? Non ? Ce ne serait pas la Commission européenne par hasard ? Donc, il faut arrêter avec ce discours. un, il y a une question de ta critique. La question, c'était sur le glyphosate en l'occurrence. Mais là encore, il y a eu un vote et d'ailleurs, il faut revoir les lobbies au niveau national puisqu'européen. Et sur les lobbies, un, les lobbies, c'est la vie démocratique. Je veux dire, les lobbies, on en fait un espèce de truc complotiste. Les lobbies, c'est tout simplement des groupes qui s'organisent pour défendre leur intérêt et c'est normal. En matière de transparence, je ne crois pas que la politique nationale française a des leçons à donner à l'Union européenne. Je pense que l'Union européenne, grâce à l'influence des pays nordiques notamment, est allée très loin dans la régulation de ce phénomène. Ça ne veut pas dire que tout est parfait. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas parce qu'il y a des règles de transparence, etc., qu'il ne se passe pas des choses, d'ailleurs, peut-être totalement illégales, totalement obscures, etc. Mais en termes d'efforts de transparence, je vais donner un exemple très concret ce qui est très important aussi, c'est comment est-ce qu'on désigne les personnes sur des postes clés. J'attends toujours qu'en France, on organise une audition d'un candidat au poste de ministre dans le gouvernement français. Dans l'Union européenne, certes, il y a tout un jeu politique, bien sûr qu'il y a un côté un peu formel, mais chaque candidat qui souhaite, enfin, chaque candidat à un poste de commissaire européen, il passe quand même par une séance tendue où il est face à des députés européens qui viennent comme ils sont élus à la proportionnelle de toutes les sensibilités politiques, donc il n'y a pas de connivence, ça va de l'extrême gauche à l'extrême droite, et effectivement, si c'est quelqu'un qui ne tient pas la route, qui n'a pas les compétences requises ou qui n'a pas le profil éthique requis, il a de graves soucis en général, et on a eu des candidatures qui se sont arrêtées là, donc il y a peu de pays au niveau national qui pratiquent ça, donc moi je pense que là encore, c'est exactement l'illustration de ce que je disais tout à l'heure, par rapport à un idéal d'une démocratie fantasmée, parfaite, où tout est transparent, il n'y a pas de personnes qui ont des buts inavouables, bref, nous sommes tous des anges et gentiment, nous réglons les choses entre nous, par rapport à ça, l'Union européenne c'est affreux, par rapport à la réalité de la politique au niveau national et local, je pense qu'elle s'en sort finalement pas si mal que ça. On a des questions, des réactions justement sur la question maintenant des frontières extérieures, je rappelle que dans le dernier sondage, étude d'opinion eurobaromètre, la problématique de l'immigration ou de la sécurité sont largement à tête devant la situation économique, Ambrine de Côte d'Or nous dit ne faut-il pas se concentrer sur les frontières extérieures de l'Europe et ainsi empêcher la circulation extra-communautaire. Je ne sais pas exactement ce qu'elle a voulu dire mais en tout cas elle n'est pas la seule à justement poser cette question. Vous avez évoqué dans votre propos liminaire justement cette problématique d'acceptation ou non d'une relocalisation des migrants et on voit bien, en tout cas c'est porté en totem par le gouvernement italien que d'une certaine manière les sujets les plus structurants pour l'avenir de l'Europe doivent se régler ensemble mais des gouvernements arrivent avec des solutions qui sont plutôt nationales. On va venir d'abord sur la souveraineté. Je crois qu'il faut comprendre deux choses par rapport à la souveraineté et à la monnaie. J'ai deux points de vue différents. Le retour aux souverainetés, c'est pour ça que j'insiste énormément là-dessus, c'est la guerre. C'est la guerre. Vous avez tout à fait raison de dire. Effectivement, on a construit l'Europe, on a l'impression que la guerre est devenue impossible. Mais concrètement, toutes les démarches souverainistes actuellement et ultra-nationalistes, c'est la concurrence pour les matières premières parce qu'on est à l'intérieur d'un modèle économique qui lui n'est pas durable, qui dépend du pillage de la planète. Le retour à la souveraineté, c'est la guerre. Je crois que c'est la première chose qu'il faut dire. La deuxième chose, c'est que oui, la réflexion européenne sur la monnaie n'est pas aboutie, mais pas sous l'angle du retour au franc, tout simplement sous l'angle de la pluralité des monnaies, à commencer par des monnaies régionales, parce qu'on doit pouvoir gérer, et c'est l'idée d'unité de diversité qui est censée porter l'Europe, différents niveaux d'échange. Oui, il faut faciliter les échanges locaux. Ce n'est pas être anti-européen que de faciliter les échanges locaux au niveau régional. Ce n'est pas être anti-européen, ce n'est pas être anti-euro, que de dire oui, il y a une monnaie qui est décisive pour les échanges internationaux. Il n'empêche qu'utiliser la même monnaie pour quelque chose qu'il faut économiser, qui est l'énergie fossile, quelque chose qu'il faut développer, qui est le travail, c'est avoir une bagnole où le frein et l'accélérateur, c'est la même pédale. C'est là où moi, j'attends les Européens. Ils ont apporté une vision de quelle économie pour demain, pour le monde. Et on attend ça de nous. C'est nous qui sommes venus apporter la modernité. Les gens ne se rendent même pas compte à quel point les autres peuples continuent à attendre des choses, la capacité des Européens à essayer de se projeter en l'universel. Alors, à titre d'exemple, dans quel domaine, par exemple, l'Europe peut être attendue ? Vous avez utilisé dans une de vos publications le terme de l'Europe comme un phare qui pourrait effectivement être un peu en avance. Si vous voulez, il y a quatre défis du XXIe siècle. Pas un de plus, pas un de moins. Quatre défis. On me dit, c'est très compliqué, il faut de grands experts. Ça n'est pas vrai. Moi, j'ai fait le processus international de dialogue. Premier défi, on a une seule planète, elle est fragile, on est en train de la bousiller. Comment est-ce qu'on construit une communauté de destin ? D'où l'importance que, d'accord, déjà construisons une communauté de destin européen qu'on n'a pas. Construisons un dialogue entre les citoyens pour construire une vision de l'avenir qu'on n'a pas. Mais si on ne le fait pas avec les Chinois, vous savez, la vie internationale, elle repose encore sur l'idée qu'on habite des logements différents puis que, oui, effectivement, on se croise dans l'escalier, qu'il ne faut pas se bousculer, etc. Non, on partage maintenant la même cuisine, le même frigo, on est colocataire d'une planète fragile. Qui est-ce qui est en mesure de donner l'idée d'un processus par lequel les citoyens dialoguent pour prendre conscience de leur destinée commune, construire une communauté mondiale ? C'est l'Europe qui peut être phare, ce n'est pas les autres. Les autres, ils sont encore enfermés dans des visions de souveraineté. L'ONU est enfermée dans une vision de la souveraineté qui est une impasse. Première chose. Deuxièmement, on a besoin de se mettre d'accord sur les valeurs communes. Les valeurs communes pour gérer la planète, c'est forcément la responsabilité. Parce que c'est le reflet de la reconnaissance qu'on doit prendre en compte l'impact de nos actes sur les autres. Qui est-ce qui est en mesure relativement vide de construire une charte d'irresponsabilité comme cœur de l'éthique ? C'est l'Europe. Mais est-ce qu'elle serait partagée ? Parce que la difficulté, c'est que les Américains portent Trump au pouvoir, les Turcs confortent Erdogan et Poutine. Mais là, encore une fois, si vous voulez, je pense qu'il y a quand même des alliances fortes à porter que je maintiens pour avoir sillonné le monde qu'il y a une attente forte à l'égard de l'Europe, une attente déçue actuellement. Mais il y a une attente par rapport à ça. Il n'y a pas de vision et je pense qu'on est capable de construire. Troisièmement, on est obligé de construire un mode de gestion des sociétés qui aille du mondial au local. Qui est-ce qui est le plus avancé pour inventer avec toutes les limites du truc ? Mais quand même, une forme de gouvernance à multidiveaux, c'est l'Europe. Parce qu'elle a été obligée de penser ça. Ce n'est pas aux niveaux des États-Unis que ça se pense. Alors, manque de chance, qui est-ce qui est capable d'imposer son droit au niveau extraterritorial ? On le voit encore avec l'histoire de l'Iran. C'est les États-Unis. Notre pouvoir de marché à nous, consommateurs européens, est supérieur à ceux des États-Unis. On ne sait pas l'utiliser. On ne sait pas l'utiliser. c'est quand même notre problème à nous. Mais on a les moyens de le faire. On a les moyens de proposer le mode de gouvernance qui est nécessaire au XXIe siècle. Et on est en mesure de tracer les grandes lignes, y compris, je l'évoquais, au niveau monétaire, de ce que peut-être un modèle économique viable. Notre modèle économique est inviable. au niveau mondial. Il est inviable. Et donc, on est capable de porter ça. Et là, on retrouve la conscience de l'épopée sans laquelle un peuple ne peut pas exister. Lucas Machek, ma question initiale, c'était sur l'immigration, sécurité, frontière extérieure. On est évidemment pris entre deux choses qui sont extrêmement difficiles à réconcilier. C'est-à-dire, d'un côté, il y a une aspiration à la sécurité à l'intérieur, du côté des citoyens européens qui, par les temps qui courent, regardent avec beaucoup de méfiance beaucoup de choses et, entre autres, les mouvements migratoires, surtout s'ils ont le sentiment qu'ils sont incontrôlés. Et de ce point de vue-là, le spectacle, effectivement, des centaines de milliers de personnes qui sont entrées sur le sol de l'Union européenne sans qu'il y ait une quelconque régulation de ce flux-là, ça n'a pas duré très longtemps. Mais en tout cas, à un moment donné, c'est ce qui s'est passé dans les Balkans, ça a quand même marqué les esprits. On peut comprendre que le paysan de la Hongrie du Sud qui voit des dizaines de milliers de personnes qui passent dans le champ derrière sa maison, effectivement, il a peur. de l'autre côté, il y a un devoir d'humanité. L'Europe, elle a des valeurs, il y a des choses inacceptables. Et donc, il faut trouver, je dirais, un mélange entre une certaine fermeté et en même temps avec l'humanité. Et ça, clairement, l'Europe a beaucoup de mal à construire ça. D'autant plus que là encore, nous avons une difficulté à opter pour des solutions réellement européennes. c'est-à-dire les pays les plus touchés, les pays méditerranéens, ils demandent l'aide européenne mais en général, ils entendent par là « Donnez-nous l'argent et nous, on va gérer ». Ils ne demandent pas forcément « Faites un système européen, faites un corps de garde-frontière européen qui vont se déployer chez nous et qui vont, eux, être commandés par un niveau européen. » C'est un problème entre les États membres et les gouvernements plus que l'Europe. On retrouve un peu ce côté, ce que je disais tout à l'heure, cette incapacité des élites nationales à accepter de lâcher un peu profit d'un pouvoir supranational qui serait forcément plus efficace mais encore faut-il lui donner les moyens de cette efficacité. Or, quelque part, et du coup, on transforme l'Union européenne une fois de plus sur un thème éminemment politique en un espèce de gigantesque tirelire qui finalement ne sert qu'à redistribuer de l'argent pour financer des actions nationales d'autant plus que du coup, c'est effectivement compliqué pour les citoyens européens d'influencer ce qui se passe. C'est-à-dire si vous avez un système européen qui est délégué à un pays, c'est-à-dire ce sont les Grecs qui gèrent leurs frontières avec l'argent européen, c'est quand même plus compliqué de s'assurer que du coup, ils respectent quand même un certain nombre de valeurs, de procédures, etc. Donc moi, je pense qu'il faut effectivement développer un système européen de protection des frontières. Il faut que ce système tienne compte des deux aspects de problème, c'est-à-dire effectivement assurer aux citoyens européens qu'on ne rentre pas dans l'Union européenne comme dans un blanc, mais de l'autre côté que les personnes qui arrivent sont accueillies d'une manière digne, qu'effectivement les centres dans lesquels on les place en attendant de clarifier leur situation, de vérifier qu'effectivement ils ont droit à un asile, etc., qui sont logés dans des conditions dignes et qu'on n'assiste pas à des scènes choquantes auxquelles on a pu malheureusement assister et on assiste tous les jours. Alors il y a des réactions justement plutôt hostiles à l'Europe, vous l'avez entendu, et puis il y a des réactions plutôt favorables à davantage d'intégration européenne. Jean-Pierre de Saône-et-Loire va dans le sens de Maël de Côte d'Or qui nous disent à quand une Europe fédérale à la Suisse, qu'en est-il de la question d'une Europe comme un État fédéral ? Et Jean-Pierre précise où les citoyens ont le dernier mot, je pense qu'il fait référence aux votations, en tout cas une consultation beaucoup plus régulière, voire systématique, et des initiatives citoyennes qui partent vraiment d'en bas. Je suis binational, je vote en Suisse aussi. Je connais bien le système suisse. La Suisse, c'est un petit pays, je voudrais quand même rappeler. Mais qui est souvent pris comme exemple. Oui, je sais. C'est un petit pays. Les référendums, l'initiative populaire sont très bien faits au point de vue de l'argumentation des pours et des contres, c'est bien fait. C'est souvent sur des points relativement de détail et on oublie de dire que le taux de votation est plutôt plus proche de 30% que de 100%. Il faut dire qu'il faut avoir la citoyenneté chevillée au corps. On vote 4 ou 5 fois par an. Le problème de l'Europe est que le débat sur la nature du fonctionnement de la gouvernance est un débat du 19e siècle. Pourquoi ? Parce que, que ce soit la pensée étatiste ou que ce soit la pensée fédéraliste et c'était très bien apparu dans le livre blanc, le débat du livre blanc sur la gouvernance européenne de l'année 2000 parce qu'il y a eu des débats malheureusement avortés mais il y avait eu des volontés de débat. c'est que les deux modèles ont en commun et on le retrouve dans la décentralisation à la française. Donc, il n'y a pas que l'Europe à faire des conneries comme ça. C'est que chaque problème peut être géré à un seul niveau. Alors, c'est très bien de dire « Ah oui, il faut qu'on sache qui est responsable de quoi pour qu'il y ait une vraie démocratie, etc. » Sauf que si concrètement tous les vrais problèmes de la société nécessitent la coopération entre différents niveaux que ce soit l'éducation, que ce soit la santé, que ce soit la gestion de l'énergie, que ce soit l'économie, je pourrais comme ça aller jusqu'à demain, exigent une coopération entre les niveaux. Donc, ce qu'il y a inventé, c'est une gouvernance à multidiveaux et ça nie les systèmes confédéraux ou les systèmes intergouvernementaux comme est en train de devenir l'Europe concrètement, ni les systèmes fédéraux ne répondent à cette question. Donc, il faut quand même qu'on construise l'Europe du XXIe siècle et pas juste des références à des débats sur la gouvernance qui correspondaient à la réalité du XIXe. C'est la même chose pour l'économie. Il faut qu'on se projette dans le XXIe siècle. – Le sentiment et le besoin de s'exprimer plus souvent et pas uniquement tous les 5 ans aux élections européennes. – Ma position, si vous voulez, elle est très claire. J'ai écrit dans votre temps de texte. Je pense que tous les 25 ans, il devrait y avoir un grand processus citoyens où, à grande échelle, on organise des panels citoyens sur une durée longue que les gens ont le temps de s'informer. C'est bien. Ça ne suffit pas de dire on réunit des citoyens, on va faire quoi ? Du café, du commerce ? Il faut qu'ils aient le temps de s'informer. C'est des questions complexes. Je crois qu'on l'illustre assez bien les uns et les autres. Il faut créer une base d'informations. Il faut créer une base d'informations multilingues. Il faut créer des panels de citoyens tirés au sort. Il faut travailler d'abord au niveau local. Il faut une seconde étape pour qu'on se réunit au niveau européen. Ça, c'est un vrai processus citoyen. Multiplier les référendums sur le nombre d'immigrés qu'on peut accueillir. On aurait les mêmes résultats que le Brexit. Après, vous avez vu, il y a des manifestations encore samedi. Les gens disent, nous, on nous avait dit mon émerveille du Brexit puis on voit que c'est la merde. Donc peut-être qu'il faudrait voter. Si c'est ça, la démocratie... Non. Si vous voulez, le référendum n'est pas l'alpha et l'oméga de la démocratie. La démocratie, c'est la capacité de citoyens à s'informer, à dialoguer entre eux, à interpeller des experts, à se faire leur opinion. Et de ce point de vue-là, je pense que ce que vous faites en Bourgogne-Franche-Comté est un très bon début. Voilà. Qu'est-ce qui sortira d'un panel tiré au sort ? C'est trop court pour que les gens aient le temps de s'informer. Mais bon, on essaie d'apporter quelques éléments déjà ce soir. Ça, c'est de la vraie démocratie. C'est de la vraie démocratie. C'est la capacité des citoyens à délibérer et de leur avenir. Ce n'est pas la capacité à voter sans arrêt pour un truc ou un autre. Si on achète des avions suédois ou pas, on faisait le nombre de fois que j'ai voté en Suisse. Bon, ce n'est pas inintéressant. Si vous voulez, la dernière fois, on a voté sur est-ce qu'il faut revenir à un monopole de l'État sur la création monétaire. Bon, c'était pas mal. Sauf que, honnêtement, les 4-5ème des citoyens, on leur a dit qu'il faut voter ça. Mais je veux dire, c'est des questions complexes de savoir s'il vaut mieux que ce soit. Il y a des questions, vous avez vu là-dessus. Oui, voilà. Les banques qui créent la monnaie ou il y a un monopole d'émissions. Il y a une question justement sur la gestion peut-être beaucoup complexe de ces sujets. Certains sont très critiques à l'égard de la classe politique européenne, considérant qu'elle est déconnectée de la réalité de terrain. Vous, Lucas Maciek, dans un article que vous avez publié en février, vous plaidez pour davantage de politisation de l'Union européenne, faire des élections à un véritable rendez-vous, peut-être beaucoup plus clivant qu'il ne l'est aujourd'hui. Peut-être que la limite des élections européennes, c'est qu'on va avoir 27 scrutins nationaux qui s'agrègent et pas un vrai scrutin européen avec une opposition et sur des enjeux où les citoyens maltais, laitons et irlandais pourraient répondre. Alors effectivement, moi je pense que le débat sur la fédéralisation de l'Union européenne est un faux débat. C'est juste un débat qui va planter avec certitude la chose parce que déjà on part, on a chacun entre les pays européens une conception de ce qu'est une fédération qui sont parfois assez divergentes et je pense que ça n'a pas d'intérêt. Effectivement, moi je préfère en appeler de mes voeux une politisation et ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'on peut avoir une fédéralisation qui de fait va tourner de manière très technocratique et on peut politiser le système actuel. D'ailleurs, il suffit de regarder ce qui se passe au niveau local. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on a créé en France une politique régionale avec des élus, avec un fonctionnement politique, que la France est devenue une fédération. Donc, ce sont des choses différentes. Et effectivement, moi je pense qu'il y a énormément de choses qu'on pourrait faire au niveau européen pour effectivement faire vivre cette démocratie, cette politique européenne. Alors, ça commence effectivement, la clé c'est évidemment les élections européennes et le Parlement européen. Et alors, ça se joue à plein de tableaux différents. Ça commence par exemple par le choix des partis politiques de leur candidat pour les élections européennes. C'est clair que si la pratique c'est d'utiliser les européennes comme une voie de garage ou comme un tremplin en attendant mieux dans la politique nationale, il ne faut pas s'étonner qu'il y a certains députés européens qui ne brillent pas vraiment de leur participation aux travaux du Parlement et encore moins qui labourent le pays où ils ont été élus pour porter la parole européenne et pour faire entendre une voix européenne dans le débat politique. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ça qui manque. C'est que, vous savez, c'est comme jouer au foot contre un seul but sans gardien de but dedans. C'est ça aujourd'hui le jeu entre les pouvoirs nationaux, entre les élites politiques nationales et le pouvoir européen. Vous attaquez l'Europe, ça ne répond pas. Enfin si, ça répond par un communiqué qui est lu par trois journalistes à Bruxelles qui, si jamais ils en font un article, le rédacteur en chef dans la capitale nationale dira « ça n'intéresse personne on ne le publie pas ». Je caricature un peu mais à peine. Donc, alors que si demain un président français dit que la faute de tous les problèmes de la France ce sont les conseils régionaux, on aura une réponse. Ce sera une réponse audible parce que tout ça, ça se fait dans un espace où un, il y a des représentants politiques sûrs de leur légitimité qui s'affrontent et un président du conseil régional ne se sent pas moins légitime qu'un président de la République parce que lui aussi il est un élu du suffrage universel et on a un espace médiatique à peu près unifié où effectivement tout le monde y a à peu près les mêmes accès. Donc, c'est facile à dire c'est très compliqué à faire au niveau européen mais il faut aller dans ce sens-là me semble-t-il. Et c'est ça que j'appelle une politisation, c'est qu'on commence à faire de la politique. Alors, ça passe aussi peut-être par le sacrifice de l'éternel, sacro-saint consensus européen où effectivement pour ménager tout le monde on avançait toujours pour consensus, c'est bien. Le problème avec le consensus c'est qu'à un moment donné plus personne ne comprend qui est responsable de quoi et les gens ont besoin en politique de se positionner. Et donc effectivement je pense qu'il faut faire émerger un véritable clivage majorité-opposition au niveau européen. Alors ça va être compliqué surtout dans la conjoncture actuelle où les extrêmes sont très très hauts c'est-à-dire qu'on va avoir la même chose qu'on a au niveau national. Aujourd'hui, dans n'importe quel état membre soit vous avez les modérés qui s'allient avec les extrêmes d'un côté de l'échiquier politique soit ils font des grands de coalition qu'on appelle comme ça ou qu'on appelle autrement parce qu'effectivement l'espace politique s'est réduit pour des forces on va dire qui ne sont pas anti-systèmes donc soit on est obligé de faire des alliances avec des anti-systèmes soit on est obligé de relativiser le clivage gauche-droite. Mettre en place, faire fonctionner un clivage gauche-droite au niveau européen aujourd'hui c'est plus compliqué on aurait dû commencer il y a 30 ans quand l'espace politique était un peu moins contraint par les extrêmes mais mieux tard que jamais. Donc moi je pense qu'à un moment donné il faut que vous savez souvent par exemple les gens pensent que les institutions européennes sont trop compliquées qu'on ne peut rien comprendre. C'est un reproche qui est fait d'éloignement de très complexe. Moi je suis persuadé que le système institutionnel européen n'est pas plus compliqué que le système institutionnel de la 5ème République française. En fait les gens ne connaissent pas bien le système mais ils ont le sentiment qu'il leur est familier parce que les têtes d'affiche ils s'identifient ils savent qu'ils ont voté pour ou contre celui qui est président de la République ils savent qui est leur député etc. Donc comme les gens mettent des visages dessus ils ont le sentiment de maîtriser. Mais demander aux gens dans la rue aux français dans la rue comment ils sont désignés les sénateurs et quels sont leurs pouvoirs. demander à un français déjà la différence entre le conseil départemental et le conseil régional au niveau de compétences les gens c'est très très complexe tout ça mais les gens ont le sentiment que c'est pas si complexe que ça parce que dans les grandes lignes ils comprennent et ils comprennent parce que là encore ils ont des repères qui leur permettent de se positionner. On manque de ces repères là au niveau européen et un des repères majeurs c'est l'identification politique c'est à dire on sait pas exactement comment finalement fonctionne le gouvernement français mais on sait si on est d'accord ou pas d'accord avec lui parce qu'on sait si on a voté ou n'a pas voté pour les parties qui le composent. Et c'est ce mécanisme là qui au niveau européen est extrêmement faible et il faudrait le renforcer. Je vous propose avant qu'on ne termine cette émission des questions qui appellent à vos réponses assez rapides. Le dépassement du cadre national et du court terme est-il encore possible au niveau européen ? On a l'impression enfin c'est le sentiment que l'Europe gère des crises mais qu'il n'y a pas de vista, de cap d'horizon pour revenir à ce qu'on disait au départ. Est-ce qu'on peut dépasser le court terme ? Est-ce qu'on peut ? Est-ce qu'on doit ? Va-t-on y arriver ? Est-ce que c'est pas suicidaire de ne pas le dépasser ? Encore une fois je crois citons-nous à l'échelle du monde on est dans une crise systémique gigantesque. Gigantesque. On est en train d'épuiser la planète on est en concurrence sur les ressources on est en train de bousiller le climat c'est les pays du sud qui vont être les premières victimes on ne veut pas entendre parler de justice climatique on aura l'immigrant à la place donc la question je l'ai vue émerger dans les 90 c'est très intéressant c'était les préludes parce qu'il y a des points sur lesquels j'avoue je suis en désaccord avec vous la crise de la démocratie représentative elle est partout sauf au niveau local mais la perte de crédibilité des élites politiques nationales elle est aussi lourde que la perte de crédibilité des institutions européennes avec la différence que vous avez bien souligné et qui était très visible dans le débat des années 2000 dans le livre blanc de l'Europe une scène politique ça sert à clarifier les enjeux dès lors que tous les moyens d'interprétariat de l'Europe sont donnés aux institutions européennes moi j'ai revendiqué j'ai écrit à Juncker en disant écoutez et si 5% 5% des moyens de traduction et d'interprétariat étaient alloués aux citoyens qui finalement le payent pour pouvoir échanger entre eux tous les moyens sont réservés au dialogue interne de l'institution donc il n'y a pas de scène publique on ne peut pas échanger avec les allemands sur notre vision de l'avenir je pense ça commence véritablement par là et à ce moment là je veux dire les gens ils ne sont pas idiots oui je disais dans l'année 90 j'ai vu émerger la question la démocratie est-elle capable de long terme chers amis si la démocratie n'est pas capable de long terme vive la dictature parce que on a un problème de long terme qui est de conduire à une mutation si seuls les chinois sont capables de le faire on ralliera aux chinois donc je crois que la situation est grave non il y a une responsabilité des élites politiques à organiser la réflexion de la société sur elle-même par rapport aux défis à long terme et j'ai dit à quel point ces défis à long terme sont relativement simples à identifier c'est là-dessus que doit porter le débat politique beaucoup plus que de savoir si on est de gauche ou de droite c'est vraiment qu'est-ce qu'on va faire du monde une autre question pourquoi les Etats-Unis la Chine la Russie ont-ils tout intérêt à ce que l'Europe n'avance plus ? je ne suis pas sûr qu'ils ont l'intérêt c'est d'ailleurs l'intérêt bien compris je pense que pour des raisons qui viennent d'être évoquées à un moment donné on est tous sur le même bateau alors c'est très vrai pour l'Europe c'est vrai pour la planète mais à court terme justement avec une vision étroite et très traditionnelle très 19ème siècle ou tout ce qui était avant c'est une question de rivalité et on voit bien enfin je vais prendre l'exemple qui m'est peut-être le plus familier parmi les pays que vous avez cités l'exemple de la Russie Vladimir Poutine il a besoin d'empêcher que le succès du modèle européen en termes de façon de gérer son passé de dépasser leurs sentiments d'accéder justement à ce modèle d'équilibre entre liberté politique prospérité économique et justice sociale etc son régime court un danger mortel si jamais les citoyens russes réalisent que cette chose là est aussi possible pour la Russie donc effectivement déjà le succès des pays de l'ex-bloque soviétique c'est très problématique donc tout ce dont il a besoin c'est justement de contester ça et de contester un peu ce storytelling qui consiste à dire que finalement ces pays sont sortis du communisme et ont énormément bénéficié de la dynamique européenne et évidemment le pays le plus proche culturellement de la Russie qui est l'Ukraine il a surtout besoin que l'Ukraine ne prenne pas le chemin européen parce que le jour où l'Ukraine connaîtra le chemin des pays d'Europe centrale orientale la question de la Russie va se poser et donc la question de survie du régime de Vladimir Putin donc je crois que c'est à peu près similaire pour certains autres pays le cas américain étant très différent parce que là pour le coup on est entre démocratie entre quand même ensemble qui sont profondément liés et alliés malgré les difficultés actuelles Donald Trump n'a jamais fait du mystère il soutenait le Brexit il a invité les autres pays à faire pareil disons que donnons-nous un peu de temps pour savoir si Donald Trump est une anomalie ou une nouvelle normalité américaine c'est peut-être un peu trop tôt pour le dire une question justement vous parliez d'Europe centrale et orientale qui est liée aux droits de l'homme Jean-François de Côte d'Or nous dit l'Europe est une bonne idée malgré tout elle doit être garante du respect des droits de l'homme et des valeurs qu'elle promeut comment contrôler dans ce sens les Etats qui vont vers il parle d'extrémisme peut-être c'est peut-être peut-être un abus de langage je ne sais pas ce que vous en pensez mais il parle de la Pologne de la Hongrie maintenant l'Italie ce sont des démocraties qui ont porté au pouvoir des gouvernements avec une pratique politique particulière mais comment est-ce qu'on est-ce qu'on gère la règle et la pratique une Europe qui se veut être celle des garants des libertés des droits fondamentaux je rappelle qu'il y a une charte européenne des droits fondamentaux qui nous est probablement enviée sur d'autres latitudes Pierre Calam C'est une question de pragmatisme je crois qu'il ne faut absolument pas exclure de vraies sanctions est-ce qu'il y en a le courage je ne sais pas mais pour être franc je crois que encore une fois le problème le plus lourd n'est pas là c'est qu'on a décréé des sociétés à irresponsabilité illimitée et que le problème est de remettre la responsabilité au cœur du système on ne fait pas une société juste en additionnant des droits je crois qu'un des gros problèmes de la vision de l'Europe c'est de dire la démocratie représentative plus le droit plus le marché ça fait société non ça ne fait pas société et en plus ça ne fait pas une vision de l'avenir dans une situation de conduite d'une mutation systémique ça ne marchera pas c'est tout c'est ça le vrai problème il y a un autre problème qui est extrêmement important c'est la question d'exemplarité regardez si vous regardez sur des forums de discussion italiens les réactions y compris des gens qui ne sont pas des électeurs des partis au pouvoir face à l'accrochage entre Emmanuel Macron et le gouvernement italien ils rappellent tous ce qui se passe à 20h30 depuis trois ans donc je pense que taper entre guillemets sur des pays alors qu'on a soi-même une attitude pour le moins ambiguë sur le sujet sur lequel on critique les pays en question ça a toutes les chances d'être contre-productif c'est à dire moi par exemple je pense que si demain on va passer à des sanctions financières contre la Hongrie et la Pologne on va juste renforcer Viktor Orban et Herzog le sentiment d'anti-Europe parce que ça va faire bloc autour de lui la meilleure façon de toute façon de renforcer une position extrémiste c'est de contribuer à la création de ce que déjà ils essaient de créer comme sentiment c'est à dire forteresse à siéger alors si en plus vous faites ça par le porte-monnaie c'est moyennement subtil c'est à dire voilà en gros ils nous payent pour qu'on ne dise pas notre vérité vous voyez c'est ça l'Europe en fait elle nous achète avec ses subventions la preuve quand on ne dit pas ce qu'il veut entendre il nous retire l'argent tout ça ça peut être extrêmement mal sain extrêmement contre-productif après il y a certainement des limites au-delà desquelles effectivement je pense qu'on n'en est pas là mais je pense que c'est déjà l'exemplarité de soi-même et là encore moi je suis quand même souvent frappé par cette facilité avec laquelle on passe tout de suite à un discours un peu condescendant ouest-est alors d'ailleurs c'est pas le cas de ce contributeur parce qu'il a ajouté l'Italie ce qui montre bien que c'est pas un problème est-ouest et c'est ça fondamentalement le problème c'est que le problème de la mise en cause du système tel qu'il s'est construit à la fois politiquement économiquement socialement depuis 1945 elle traverse toutes les sociétés alors effectivement les sociétés d'Europe centrale orientale résistent moins bien parce que c'est des démocraties jeunes parce qu'il y a des vieux traumatismes d'histoire sur lesquels on joue plus facilement qu'on ne peut le faire aujourd'hui par exemple la carte anti-allemande c'est plus facile de la manier dans l'espace centre européen que ça ne l'est aujourd'hui en France mais même en France on peut avoir des surprises si quelqu'un commence à jouer beaucoup là-dessus donc je crois qu'il ne faut pas croire qu'il y a des différences et qu'en gros après la frontière orientale de l'Allemagne arrivent les barbares qui n'ont rien compris et qui ne sont pas à la hauteur de la démocratie avant de dire ça il faut peut-être voir toutes les limites qu'on a chez eux donc exemplarité et puis effectivement un soutien aux forces politiques parce que ces combats-là ils doivent être gagnés à la maison et effectivement du moment où l'opposition au niveau national se retrouve dans une posture de entre guillemets l'agent de l'étranger parce que le pays est sous pression de l'étranger vous la tuez une question qui nous ramène au thème économique comment faire confiance à l'Europe quand on a le sentiment qu'elle nous dicte ce qu'on doit faire et puis Jérôme de Lyon va aussi dans ce sens-là donc avec l'Europe on abandonne nos services publics pour le privé quel est l'intérêt économique pour nos concitoyens on va presque dans la caricature mais c'est quelque chose qui revient souvent voilà le sentiment que l'Europe impose un certain cadre quel est votre sentiment là-dessus ? J'ai dit c'est effectivement nous n'avons pas tort en ce sens que ce plan B encore une fois parce qu'on avait échoué la communauté européenne de défense qui est devenue la colonne vertébrale de l'Europe ça a tendance à se retourner contre l'Europe parce que ça crée effectivement un dogmatisme j'ai vu c'était très intéressant ce qui s'est joué au niveau de Bruxelles j'ai participé puisque j'avais lancé ces propositions de processus incitement citoyen j'ai eu beaucoup de débats en novembre 2016 là il y a eu quand même un vrai traumatisme du Brexit et les fonctionnaires de Bruxelles enfin tout le monde était dit non il faut qu'on repense notre modèle mental notre logiciel ne marche plus du tout etc. 6 mois après les Anglais voient que le Brexit merdoit hop tout le monde a repris sa confiance et on retombe dans le prêt à penser c'est une réalité Est-ce que le logiciel européen il est trop libéral ? C'est la critique qui est souvent formulée Oui les défis ne sont plus autour de on unifie un marge européen c'est plus ça le problème le problème c'est de réorienter notre modèle économique pour qu'il soit durable et qu'il soit inclusif bon pour l'instant ça n'est effectivement pas le cas alors maintenant est-ce que le bon test c'est le service public à la française moi la réponse est non il y a eu des travaux si vous voulez de comparaison des services publics européens qui sont extrêmement intéressants le vrai critère c'est la capacité c'est pas la nature publique ou privée des opérateurs c'est la capacité des opérateurs à coopérer c'est la capacité à impliquer les citoyens et ça on a du mal à le comprendre vous prenez on nous sert le modèle suédois le modèle suédois c'est quoi ? c'est une vraie redistribution financière c'est au niveau des communes que ça décide et les opérateurs sont indifféremment public ou privé c'est pas un modèle c'est une question d'efficacité la la française du monopole c'est ridicule effectivement ce qui était pas imposé par l'Europe mais convenu par les états européens à travers les institutions européennes parce que c'est comme ça que ça se passe c'est par exemple l'ouverture à la concurrence par exemple sur le rail d'accord mais une fois qu'on a dit ça on ne dit pas qu'on démantèle les services publics au niveau de chaque pays on peut se mettre d'accord sur la délégation des missions de services publics on peut se mettre d'accord qu'on met plus ou moins de budget là-dessus on peut mettre des cahiers de charges plus ou moins contraignants autrement dit moi quand je regarde l'Union Européenne je vois deux points essentiels par rapport à cette question un, une énorme diversité des modèles sociaux qui malgré tout ce qu'on peut dire ne sont pas en train de converger vers un espèce de modèle bruxellois unique c'est-à-dire les pays nordiques gardent leur système les britanniques gardaient jusqu'ici leur système et ils vont le garder aussi sans doute après l'exit ça peut-être d'ailleurs plus difficilement etc. etc. et de l'autre côté dans le discours politique moi ce qui m'amuse quand même beaucoup c'est que depuis que je vis en France on me rabat les oreilles tous les jours par l'europe ultra-libérale avant quand j'habitais en République tchèque je luttais tous les jours avec des oreilles sceptiques qui expliquaient que l'Union Européenne c'est un complot socialiste contre la liberté donc quand j'entends ces deux discours il y en a un qui ne enfin probablement ils sont les deux faux ou alors il y a vraiment un marché du rime et moi je pense qu'il faut arrêter de penser et d'ailleurs c'est pour ça que je suis très gêné par cette expression de prêt-à-penser européen justement la nature de la politique c'est qu'il y a une diversité de points de vue on n'a pas les mêmes valeurs on n'a pas les mêmes conceptions on ne valorise pas on n'a pas la même échelle des valeurs et c'est pas parce que cette idée que l'Europe sera populaire parce qu'elle va faire une politique qui plaira à 40, à 50, peut-être même à 70% de la population c'est une idée complètement folle il faut que l'Europe organise un débat d'idées une controverse politique avec des majorités qui vont évoluer au gré des élections et surtout il faut que lorsqu'on est du côté de la minorité on ne s'en prenne pas directement tout de suite au cadre c'est-à-dire en France lorsqu'on perd les élections on ne conteste pas l'existence de la France c'est exactement ce qui se passe dans l'Union Européenne dès qu'on a le sentiment que les décisions qui sont prises par les institutions européennes dans un moment M parce qu'il y a une conjoncture politique qui fait que c'est ces solutions-là qui sont préférées tout de suite on dit il faut renverser la table, il faut tout casser et là on revient à la question de communauté il faut effectivement qu'on se fasse à cette idée que nous sommes des citoyens européens qui formons un ensemble politique on est au tout début de ce processus mais là encore il faut être un tout petit peu optimiste c'est-à-dire si on regarde le chemin parcouru c'est quand même formidable expliquer, voyager dans le temps expliquer à un Français de 1950 décrivez-lui la réalité de l'Europe d'aujourd'hui il va vous prendre pour un fou donc il faut peut-être là aussi arrêter un tout petit peu avec cette autofagellation dont je parlais au début comme le disait Pierre Calam d'expliquer ce qu'est l'Europe à des citoyens à des habitants d'autres continents on va bientôt se quitter je voulais simplement vous demander si vous aviez la capacité de mettre trois dossiers sur la table pour vraiment donner un nouvel élan donner de nouveaux droits aux Européens essayer d'être inventif et redonner foi dans le projet européen ces trois dossiers, ces trois idées ce serait quoi Pierre Calam ? moi, développer la théorie et la pratique de la gouvernance à multiniveau c'est-à-dire prendre au sérieux ce qui est le slogan de l'Europe la diversité et l'unité les deux choses sont possibles ensemble et nos modèles de gouvernance ne le rendent pas possible donc il y a une réinvention de ça on en a la capacité donc on identifie bien qui fait quoi c'est ça que l'Europe on sache exactement ce qu'elle fait peut-être moins de choses de dire quel que soit le sujet ce qu'on doit définir c'est comment le niveau européen travaille avec le niveau national qui travaille avec le niveau local et que ce soit une coopération qui permette effectivement que chaque contexte local ait des moyens d'invention et ne soit pas enfermé dans un système de normes uniformes mais à l'intérieur de principes directeurs qui sont élaborés en commun c'est ça le cœur de la gouvernance à multiniveau la deuxième chose c'est le contrat avec l'Afrique on racontera ce qu'on voudra ils sont face à une transition démographique énorme ils sont confrontés à l'impact du changement climatique c'est pas seulement fermant les frontières il y a des dizaines de millions de jeunes africains qui sont prêts à se noyer plutôt que de rester sans avenir bon et si on répond pas à cette question là on pourra mettre tous les gardes-côtes qu'on voudra ça ne marchera pas et notre coopération avec l'Afrique ne marche pas je l'analyse en détail ça n'est pas sérieux c'est totalement contre-performant totalement contre-performant et puis le troisième dossier c'est inventer ensemble le modèle économique de demain j'ai montré que dire que le débat sur la gestion des différents biens et services c'est ou du public ou du privé mais non pas du tout ça ne correspond pas du tout aux réalités du XXIe siècle on se projette dans le XXIe siècle et l'Europe sur ce sujet là peut être aussi phare et puis quatrièmement effectivement on a une alliance à construire avec les Chinois autour des filières durables et Trump nous y aide actuellement simplement qu'est-ce qui se passe dans l'Europe avec la Chine quand vous évoquiez votre interlocuteur dit la Chine a intérêt à ce que l'Europe se casse la gueule non mais la Chine regarde avec un mépris amusé le fait que dès qu'il y a un problème diplomatique d'un des pays pourquoi Merkel ou Sarkozy à l'époque avec le débat etc il y a l'autre pays qui se précipite en Chine pour signer les contrats ça veut dire qu'on n'a pas le conscience qu'on est une communauté solidaire pour dialoguer avec l'empire chinois et donc on peut on a des espaces à inventer et puis enfin c'est l'Europe qui a inventé la démocratie l'Europe doit la réinventer avec les citoyens et c'est la réponse à la crise de la démocratie représentative qui est très forte à tous les niveaux Premièrement politiser le fonctionnement de l'Union Européenne pour que des clivages politiques divers et variés sur des sujets partiels prennent une place beaucoup plus importante et qu'ils relativisent le clivage de base pro-anti-européen qui tue le débat en fait Deuxièmement alors ça fait peut-être un peu cliché mais j'y crois profondément culture et éducation moi quand j'essaie de faire un peu d'introspection et comprendre pourquoi l'idée européenne me plaît autant il y a toute une partie rationnelle des choses que j'ai apprises l'étude d'histoire etc mais je crois que fondamentalement c'est mes parents qui m'ont élevé dans une logique où la culture européenne existe c'est à dire moi j'étais élevé par mes parents comme quoi Shakespeare, Goethe et Victor Hugo faisaient partie aussi de mon patrimoine culturel ce qui est dramatique de ce point de vue là c'est qu'en France vous avez des lycéens qui passent le bac et ils n'ont jamais entendu parler de ces noms là vous avez je vois fréquemment des excellents lycéens français qui étudient allemand depuis 5 ans mais ils n'ont jamais lu un auteur allemand donc je pense qu'il y a effectivement ce sentiment de communauté au fond il commence par là c'est parce que moi je considère que le patrimoine culturel français n'est pas que français mais il est aussi à moi tchèque alors c'est peut-être très choquant pour les français d'entendre ça mais moi je crois qu'il y a une réalité après tout la réalité nationale c'est une réalité récente et il y a un substrat culturel humain européen qui est très mal vendu si je puis dire dans nos systèmes d'éducation dans nos discours politiques aussi tout simplement parce qu'on a tout laissé entre guillemets nationalisé par le discours qui a 200 ans à peu près troisième point troisième point c'est difficile mais je crois qu'il faut construire et assumer un discours sur la fierté des deux européennes je pense qu'à un moment donné il faut me dire vous avez parlé de l'épopée pour moi c'est un peu ça c'est à dire à un moment donné il faut dire aux européens il y a de quoi être fier et peut-être que notre problème aussi c'est que nous sommes nous sommes trop écrasés par tout ce qui a pu être fait de mauvais par les européens et Dieu sait que les crimes que les européens ont fait ont été graves dans l'histoire mais peut-être qu'il est temps aussi de se dire qu'on peut peut-être tirer quelques fiertés de notre capacité à tirer des leçons de ces choses-là et là encore je pense qu'il y a peu d'exemples dans le monde de cette capacité à revenir sur son passé je veux dire des gestes qui ont permis la réconciliation entre l'Allemagne et ses voisins c'est des gestes forts je ne vois pas d'équivalent dans le monde de ce type-là et pour moi par exemple ça c'est un motif de fierté il faut le rappeler aux européens et il faut arrêter avec ce côté autoflagellateur dont j'aime beaucoup parler Merci beaucoup messieurs c'est la fin de ce webinaire que vous pouvez revoir sur la plateforme et sur Youtube nous vous invitons à continuer à alimenter la réflexion en commentant en utilisant le même formulaire rendez-vous la semaine prochaine le 3 juillet à Dijon à 20h au Bistrot de la Seine et le 4 juillet à Besançon même heure 20h au Petit Cursal pour le spectacle l'Europe à la Barre qui est un spectacle gratuit on fait le procès de l'Union Européenne vous pouvez vous inscrire en ligne n'hésitez pas à en parler autour de vous vous pouvez aussi rendre visite à la Maison de l'Europe dans ses locaux à Besançon et à Dijon n'hésitez pas à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux et bien sûr rendez-vous à l'automne prochain pour découvrir le fruit du travail de ce panel de 50 citoyens tirés au sort ou volontaires qui seront réunis la semaine prochaine à Besançon au Conseil Régional pour réfléchir sur cette idée l'Europe était toujours une bonne idée bonne soirée à Besançon à Besançon C'est parti